Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'échecs. Dans ce nouvel épisode de la série des ouvertures sous-côtés, on va voir une manière de faire face à la Sicilienne avec les Blancs. Donc la Sicilienne, après le coup E4, les Noirs jouent C5. C'est une ouverture qui est vieille comme le monde, qui est jouée encore une fois depuis des siècles et des siècles, et qui fait peur à beaucoup de joueurs avec les Blancs. Donc après C5, la meilleure manière de continuer, c'est de faire cavalier F3, et après n'importe quel coup, comme D6, E6, cavalier C6, etc., de faire D4, C4, cavalier D4, et de rentrer dans ce qu'on appelle les Siciliennes ouvertes. Donc à partir du moment où on joue D4, on appelle ça les Siciliennes ouvertes. Sauf que c'est compliqué, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de tactiques, etc. Et c'est pas au goût de tout le monde, malgré le fait que ça soit, encore une fois, la meilleure manière d'y faire face. À cause de ça, certains petits malins ont trouvé tout un tas de manières d'éviter ce genre de... les Siciliennes ouvertes, justement, et de jouer à la place d'autres coups que cavalier F3 suivi par D4, et c'est ce qu'on appelle donc les anti-siciliennes. Donc parmi elles, il y a bien sûr cavalier C3 et F4, l'attaque grand prix. Il y a le coup C3, la variante à la pine. Il y a tous les différents Fou B5, par exemple à peu près D6, Fou B5, c'est la variante de Moscou. Ou alors cavalier F3, cavalier C6, Fou B5, Larousse-Limo, etc. Donc ça, c'est les plus connus, mais il y en a qui sont beaucoup moins connus. Et parmi elles, j'aimerais vous présenter aujourd'hui une petite variante qui est très peu jouée, mais qui est tout à fait jouable pour les Blancs, d'où le nom de ce côté, et qui donne des positions assez inhabituelles dans lesquelles les Noirs ne seront pas forcément comportables. Je vais parler du coup B3. Alors, un peu d'histoire avant de commencer. Donc, cette variante s'appelle la variante Snyder, donc du nom d'un entraîneur d'échecs américain. Sauf que j'ai fait un peu de recherche, en fait, comme je le fais à chaque fois, pour essayer de mettre sa photo sur la miniature de la vidéo, etc. Et j'ai découvert que ce monsieur Snyder, donc, a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur des enfants, et apparemment, à l'heure actuelle, il sera en prison. Donc, j'ai décidé de ne pas trop lui rendre hommage, et de ne pas mettre sa photo sur la miniature, et je préfère juste parler de Sicilienne 2B3, plutôt que le variante Snyder. Donc, pour faire mes analyses, j'ai utilisé Stockfish, donc l'ordinateur, le module d'analyse par excellence, ainsi que la base de données des parties disponibles sur l'ICS. Et parmi les grands maîtres qui ont joué cette variante, donc, beaucoup de top grands maîtres ont déjà essayé cette variante. Il y a Magnus Carlsen, par exemple, qui l'a déjà joué. On verra une ou deux parties. Il y a différents grands maîtres, comme Kramnik, qui l'a essayé, comme Morozevic, il me semble, etc. Mais il y en a un que je voudrais mentionner en particulier. Donc, c'est un grand maître georgien qui s'appelle Tamaz Gelashvili. Donc, c'est lui qui a sa photo sur la miniature. Et c'est un joueur qui joue exclusivement cette variante face à la Sicilienne. Donc, il joue tout le temps B3. Et il s'en sort très 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 bien avec. Donc, il a un de très bons résultats avec les blancs, contre la Sicilienne, avec cette variante. Et du coup, voilà. Donc, si jamais vous voyez, vous êtes en train d'analyser cette variante, et que vous voyez dans les coups joués Tamaz Gelashvili, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous pouvez faire, ce que je vous conseille, c'est, si vous voulez vraiment approfondir la variante, allez sur Chess Games, tapez Tamaz Gelashvili, et vous mettez ses parties avec les blancs contre la Sicilienne, et vous pouvez même copier son répertoire. Donc, ce qu'il joue, vous pouvez le jouer aussi. C'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il fait avec cette variante. Donc, voilà pour la petite intro. Maintenant, on va essayer d'analyser un petit peu le coup B3, et de comprendre ce qu'il a compris. Déjà, évidemment, avec B3, notre intention est claire, c'est qu'on veut développer le footcast blanche en B2. Ça, c'est une chose. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que B3, c'est un coup déjà qui est assez lent, donc qui n'accomplit rien de manière directe dans le centre. Donc, ce n'est pas comme si on jouait C3 ou Kf3 pour préparer D4, par exemple. Donc, on est plutôt relativement passif au niveau de la lutte pour le centre. Ce qui implique une chose, c'est que du coup, les Noirs ont un petit peu la main libre pour faire ce qu'ils veulent. Ils ont beaucoup d'options pour la manière dont ils vont disposer leurs pièces, en fait. et qui jouent avec E6, A6, ou alors avec D6, G6 ou G7, ce cavalier peut aller en C6 ou alors en D7. Il y a plein d'options différentes possibles. Et en fait, toutes sont à peu près bonnes. Donc, vu qu'on n'est pas spécialement actifs immédiatement au centre, les Noirs peuvent faire un peu ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils font sera OK. Donc, on n'essaie pas de réfuter la Sicilienne, évidemment. On essaie juste d'avoir une position jouable avec un milieu de jeu qui sera un peu atypique, donc avec ce fou en B2, ce qui est quelque chose d'assez inhabituel, en fait, dans la Sicilienne. Et même, je dirais, combiner E4 et B3, en fait, c'est un peu inhabituel dans le sens où, quand on fait B3, on se lance dans une stratégie de contrôle des cases noires, en fait, donc cette diagonale. Et dans ce cas, quand on fait, par exemple, B3 au premier coup, et bien, on va généralement suivre avec E3 et puis F4 pour, justement, renforcer ce contrôle des cases noires. Donc, le fait de combiner E3 et B3, c'est un petit peu inhabituel. Mais, justement, en fait, c'est ça l'intérêt aussi, c'est que, du coup, les milieux de jeu qui résulteront, en fait, seront assez... les gens ne seront pas habitués, en fait, à avoir ce fou en B2. Donc... Et aussi, la deuxième chose, c'est que, certes, les noirs ont beaucoup d'options. Mais, d'un autre côté, nous aussi, on est relativement flexibles avec ce coup. C'est-à-dire que, pour l'instant, on dit juste qu'on va développer notre fou en B2, mais on attend que les noirs nous disent, en fait, la stratégie qu'ils vont adopter pour qu'on puisse choisir nous-mêmes qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on se garde la possibilité, notamment, de développer ce cavalier-là en F3, mais parfois aussi en E2, et de pouvoir jouer F4. Donc, on jouait une espèce d'attaque grand prix où on aurait mis notre fou en B2. Ce pion va généralement aller en D3 pour supporter le pion 4, mais parfois, on donne l'option aussi de faire un D4 quand les noirs anglaissent. Ce fou va aller, évidemment, en B2, quasiment tout le temps, c'est pour ça qu'on a fait B3. Ce fou-là va généralement être développé un peu comme une Rossolimo pour aller en B5, et on va généralement l'échanger contre le cavalier qui sera allé en C6. Pourquoi ? Simplement parce qu'en jouant B3, et comme je vous l'ai dit, on va aussi souvent jouer D3 pour supporter notre pion E4, on aura mis tous nos pions sur casse blanche, comme ça. Et du coup, ce fou de casse blanche ne sera pas extrêmement actif à cause de ça. Et donc, ce serait une bonne idée souvent de pouvoir l'échanger contre un trouble cavalier pour nous en débarrasser, tout simplement. La seule exception à ça, évidemment, c'est quand les noirs auront joué E5, ce qu'on verra qui est un coup assez thématique, en fait, et assez logique d'ailleurs, on essaie de bloquer le fou qui est en B2. Et bien, à ce moment-là, ce fou ira plutôt en C4. Donc, même si tous les pions sont sur casse blanche, il sera important pour contrôler la case D5 ici. Je vais passer un petit peu les pièches. Quant au cavalier, donc, le cavalier qui est... Celui-ci, on va généralement le mettre en B2, donc, tout simplement pour éviter de limiter l'action de notre fou qui sera en B2. Mais, par contre, quand les noirs feront E5, on verra qu'on peut parfois le mettre en C3 pour déjà éviter la case D5 qui sera faible. Et aussi, parce que quand les noirs ont fait E5, la piégonelle est un peu moins importante vu que notre fou en B2 est déjà un peu limité. Quand on va celui-là, on va parfois le mettre en F3 et dans ce cas-là, on indique qu'on est prêt à jouer D4 des fois si besoin. Mais, par contre, on va le mettre en E2 pour pouvoir supporter le pion F4. Voilà. Donc, ça va un petit peu pour l'organisation générale on va dire de notre ouverture où est-ce que les pièces vont en général. Donc, maintenant, il est temps de passer au B2 du sujet. Alors, après B3, on va regarder plusieurs options des noirs. Donc, on va regarder le coup D5, E6, D6, Kc6, Kf6, et G6. Donc, ça fait 6 options des noirs qu'on va regarder au deuxième coup. Donc, le coup D5, on va s'en débarrasser assez rapidement parce que ce n'est pas un très bon coup. On va simplement le prendre, la me prend D5 et en fait, on voit qu'on a une espèce de scandinave dans laquelle on aurait interposé les coups B3 et C5. Alors, est-ce que c'est mieux que la scandinave normale ou pas ? Eh bien, oui, c'est mieux pour nous. Pourquoi ? Parce que déjà, le pion en C5 dans la scandinave, c'est un peu bizarre. Généralement, il est plutôt en C6 pour solidifier un petit peu ses cases de lange. Et aussi, des fois, pour pouvoir faire le grand roc. Ici, en C5, le pion est un peu bizarre. Donc, notre fou aussi a plus de liberté. On pourra faire le fou B5 plus facilement alors que dans la scandinave normale, avec le pion en C6, on n'aurait pas pu. Et le fait d'avoir le pion en B3, ce n'est pas trop mal finalement parce qu'on peut faire fou C4 déjà facilement pour attaquer la dame. Et voilà. C'est plutôt une bonne scandinave pour nous. Généralement, on va continuer avec Kf3. On se développe normalement. Et en cas de fou G4, fou B5 échec. Donc, comme je vous l'ai dit, l'avantage que le pion soit en C5, les noirs ne peuvent pas faire C6 pour bloquer notre échec. Et après Kc6, Kc3, on attaque maintenant la dame. Donc, la dame, évidemment, elle aimerait bien, le noir aimerait bien pouvoir ruiner le pion ici à l'aile droit en prenant notre cavalier. Mais on attaque la dame qui ne peut rester ni en D5 ni en E4 à cause du cavalier. Donc, dame E6 échec. Les blancs essaient de mettre un petit échec. Mais dame E2, on peut simplement bloquer. Et après l'échange de dame, on a un avantage de développement avec notamment les noirs qui n'ont pas du tout développé leur pièce de l'aile droit. Alors que nous, on a trois pièces de développé ici, très actives. On menace de ruiner les pions des blancs ici. On a ce fou qui pourra aller facilement en B2, voire pourquoi pas aussi en A3 pour attaquer le pion C5. et on a un roi qui est légèrement plus actif. Ce qui est toujours une close en finale. Donc, les blancs sont un peu mieux en position. Donc, au deuxième coup, on va maintenant regarder le coup cavalier F6 des noirs. Donc, c'est un coup un peu provocateur qui nous provoque à faire le meilleur coup qu'on fait qui est E5. On ne va pas se gêner. Donc, on va faire E5 tout simplement. C'est un peu comme une défense à l'équine. Donc, la défense à l'équine E4, cavalier F6, on fait E5. Sauf que la différence ici, c'est qu'il y a un pion en C5 et un pion en B3. C'est un peu comme tout à l'heure la scandinave. Là, c'est une aléquine avec C5 et B3 interposés. Et cette fois-ci, c'est un peu mieux que la vraie aléquine parce que le pion en C5, là, il est plutôt utile parce que dans l'aléquine normale, on joue souvent D4 pour soutenir notre pion 5. Ici, on ne peut pas. Donc, on va continuer cavalier F3, normal. On défend notre pion D4, pardon, E5, pas grand-chose à dire. Et ici, les noirs, j'ai mis deux options possibles. Donc, évidemment, ils peuvent jouer E6, cavalier C6, mais ça va souvent transposer. Donc, moi, j'ai mis les coups cavalier C6 et G6. Donc, s'ils font cavalier C6, déjà, encore une fois, ça peut transposer avec E6. et vous verrez d'ailleurs que dans cette ouverture, vu que je vous ai dit que les noirs avaient beaucoup de liberté dans leur développement, on aura en fait beaucoup de transpositions différentes. Donc, on va souvent dire des trucs du style et là, on retombe dans la position qu'on a vue il y a 5 minutes. Et d'ailleurs, je suis assez content de dire que quand j'ai imaginé ce petit répertoire dans cette ouverture, j'ai fait en sorte qu'il y ait tout le temps un maximum de transpositions pour qu'on ait moins de choses à savoir. Par exemple, si les noirs font cavalier C6, comme ça, on a la même position que si les noirs avaient fait cavalier C6 suivi par fou B2, donc ce sera un autre coup passé à cavalier C6, donc c'est le coup qu'on va faire ici. Et ensuite, cavalier F6, on aurait fait E5, cavalier D5 et cavalier F3. On serait retombé dans la même position. Donc, on fait fou B2 et ici, j'ai mis le coup E6. Donc là encore, il y a plein de transpositions avec E6 au deuxième coup, par exemple. Et dans cette position, on pourrait sortir notre fou à la manière Rosso Limon, en B5, mais là, mon ordi m'a informé que le coup G3 était très intéressant. Donc, on développe notre coup en G3, on va faire un double planquetot. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on fait parfois dans cette ouverture. Et alors, pourquoi on fait ça ? Ne me demandez pas exactement, mais ça a l'air d'être un bon coup et qui donne des bons coups pour un jeu blanc. on va faire ça. Les noirs continuent généralement avec fou E7, fou G2, petit roc, petit roc, tour E1, pardon, D6, donc les noirs attaquent nos pions et au lieu de prendre pour activer un petit peu leur pièce, on va simplement défendre nos pions avec tour E1. Et après, D5, cavalier E5, cavalier E5, fou E5, tous échangent en E5. J'ai mis fou F6, donc les noirs essaient de faire des échanges. On peut ressortir notre cavalier, on n'est pas mécontent si les noirs prennent en E5 pour nous permettre d'activer un petit peu notre tour. Après, fou E5, tour E5, cavalier prend C3, Dc3, alors oui, on autorise les noirs à nous doubler les pions de cette manière, mais d'un autre côté, on a une colonne ouverte pour notre... enfin, déjà le pion C5 ici est attaqué par la tour immédiatement, donc c'est plutôt une bonne chose, et vous voyez que les noirs ont quelques petits problèmes pour développer leur pièce, donc ils aimeraient bien pouvoir jouer le coup B6 pour soutenir leur pion C5, mais il y aurait la tour ici en prise à cause de notre fou en G2, ce qui est encore une... on voit que ce n'est pas une mauvaise idée de le mettre ici. Donc, ici j'ai mis Dc7 pour défendre le pion et éviter l'échange de Dame, et Dh5, voilà, un très bon goût qui renforce la pression sur le pion C5 ici, donc ça devient déjà difficile de le défendre comme on peut voir, et en plus, on peut voir qu'on a des idées sur le pion H7 avec éventuellement un petit fou E4 qui pourrait arriver, et les noirs devraient déjà faire quelques contorsions pour rester compact, on va dire. Donc voilà, malgré notre petite structure de pion un peu désavantageuse, on peut voir que notre activité des pièces compense largement pour ça. donc, une très bonne position pour les blancs. Donc, quand on revient au quatrième coup, donc après Kf3, il y avait le coup Kc6 et avec E6 qui se transforme souvent, il y a aussi G6 qui est une option. Donc sur G6, c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir joué Kf3 au quatrième coup, parce que si je reviens ici dans cette position après Kf6, E5, Kd5, en fait le coup le plus joué et assez largement d'ailleurs dans la base de données, c'est Fb2, mais j'ai décidé d'en recommander Kf3 à la place pour justement sur G6 pouvoir jouer D4. Donc c'est ce qu'on fait, le Kf3 supporte le pion D4 et après Cd4, Dd4, c'est ça l'idée, en fait, on gagne un tempo sur le Kf3 déjà qui doit aller en C7, jouer E6, ça sera un peu trop affaiblissant. Et donc après Kf7, on fait Dd4, donc on aimerait bien pouvoir faire Fh6 pour échanger les fous de case noire. Et donc après, H6 par exemple, pour nous en empêcher, Fb2, on se développe, on a des idées avec E6 où la tour en H8 aura quelques petits soucis. Donc après, on fouget G7, Kc3, en continuant en se développant normalement, Kc6, attaque le pion, donc le pion attaqué deux fois par le Kf6, donc dame G3. Et je me suis arrêté là en disant que c'est une très bonne position pour les blancs. Donc avantage de développement, avantage d'espace avec ce pion en E5, qui pourrait être une faiblesse, mais là en l'occurrence, il restreint pas mal le développement des noirs, qui ont un peu de mal à jouer des copains ou D6 et aussi qui limitent l'activité de leur coup de casse noire. Voilà, on a un petit affaiblissement quand même de l'aile roi où on pourrait avoir des idées avec H4 un jour ou l'autre, H4, H5. Donc je pense que c'est une très belle petite position pour les blancs. Et c'est pour ça que Kf3 au 4ème coup au lieu de F2 et de faire l'intégration. Donc, retour à la position de départ. On a vu D5 et Kf3 et F6. On va maintenant ajouter un petit coup d'œil à G6. Et donc après G6, on fait Fb2. Donc G6, c'est un coup qui est assez provocateur aussi et un peu contre-intuitif parce qu'on se dit que justement avec B3, on essaie de décourager les noirs de faire G6 ou G7 parce qu'on a Fb2 qui sera le premier fou à venir sur cette grande diagonale. Mais en fait, c'est un coup qui est beaucoup plus intagressant qu'il n'y paraît et j'ai eu un peu de mal à trouver la meilleure réponse. Alors évidemment, on commence par refouer B2. Les noirs nous invitent à le faire et on va pas se gêner. Fouer B2, Kf6 obligé pour bloquer la diagonale. Et maintenant, on aurait l'option de faire E5 éventuellement. Mais en fait, après E5, Kd5, on retombe dans la position que je viens de vous dire où si les noirs avaient joué Kf6 au deuxième coup, donc E5, Kd5, et là, le coup le plus joué, je viens de vous dire que c'était Kb2, et en fait, on retomberait dans cette position. Et j'ai essayé assez longtemps d'analyser la position pour trouver un avantage pour les blancs, mais il se trouve que même après des coups comme E6, par exemple, qui attaquent la tour, les noirs font généralement F6, et avec le cavalier qui est bien placé en D5, et le pion en E5 qui, cette fois-ci, se retrouve assez faible, les noirs n'étaient pas si mal finalement. Donc, j'ai décidé d'éviter ça, et à la place, j'ai trouvé un petit coup très intéressant qui donne de très bons pour contager blanc, mais qui est un petit peu à double tranchant. On va voir, je vais vous expliquer pourquoi. c'est de jouer ici Dame F3. C'est un coup un peu bizarre. Avec Dame F3, donc déjà, on bloque la case F3, la case d'appel naturelle du cavalier ici en G1, mais c'est un coup qui a des idées très intéressantes. Donc évidemment, l'idée de base, c'est de pouvoir faire E5 et que le cavalier ne puisse pas aller en D5 parce que la dame contrôle la case. Ça, c'est évident. Et donc, pour l'hylterer ça, si jamais les noirs ici faisaient fou G7 qui ne serait pas un très bon coup, et bien E5 et le cavalier n'aurait pas de choix vous allez en G8. Donc ici, on aurait la même position quasiment que je viens de vous dire, à ceci près que le cavalier au lieu d'être en D5 serait en G8. Donc, ce qui est quand même une belle amélioration. Et donc ici, on fait E6. Évidemment, les noirs n'ont pas le temps de prendre le poids en B2 à cause du mat en F7. Et donc, F6, plus ou moins obligé. Si cavalier F6, on prend F7 avec échec, c'est un peu bizarre quand même. Donc, F6. Et, E7 échec, le cavalier D7, qui peut prendre la dame du cavalier, peu importe. Et maintenant, H4. Donc, on a une position similaire à ce que je viens de vous dire, où on aurait fait E6 et les noirs F6. Sauf que, dans ces positions-là, le cavalier serait en D5. Alors que là, il est en G8. Et on a donc un avantage de développement. On a une structure à l'aile roi affaiblie pour les noirs. Et on a déjà commencé notre attaque avec H5. On va pouvoir éventuellement faire un grand roc. Et je dirais que les blancs ont pas mal d'avance dans l'attaque. Donc, c'est pourquoi, après dame F3, donc évidemment, s'ils vont fouger 7, c'est ce qu'on attend. C'est pour ça que dame F3 est pratique, parce que beaucoup de gens, surtout en blitz, vont faire fouger 7 un peu automatiquement. Mais, évidemment, ici, les noirs devraient jouer D6. Et donc, c'est pour ça que dame F3, c'est un coin un peu à double tranchant. Et l'ordi n'est pas entièrement d'accord avec ce coup, parce que, tout simplement, après D6, on n'a plus la menace de faire E5, en fait. Et du coup, on a mis l'ode dame à F3, peu pour rien. Donc, c'est évidemment loin d'être dramatique, mais il va falloir qu'on soit précis. Et donc, ici, je recommande le goût fou B5 échec. Donc, le noir vient de nos ouvrir à diagonale. Donc, on devrait se développer avec tempo quand on peut le faire. Pourquoi pas ? Et donc, ici, s'il bloque du fou, on peut prendre son fou, cavalier prend, et on n'a pas vraiment de problème particulier. S'ils font cavalier C6, on a des idées avec E5, et le cavalier sera attaqué deux fois par la dame et le coup. on prend C6, Bc6, Dc6, ce genre de choses. Donc, évidemment, ici, la ligne critique, c'est de bloquer du cavalier. Et donc, après ce coup, en fait, si on veut un peu justifier notre jeu et essayer d'obtenir quelque chose, la seule manière vraiment de progresser, en fait, c'est de prendre en E6, donc, ou prend F6, pardon, F6, EF6, et donc là, on voit qu'on a doublé les pions des blancs, des noirs, pardon, sur la colonne F, et on a aussi créé une petite faiblesse en D6, en plus de la case D5, qui est maintenant faible. On peut imaginer que ce cavalier va pouvoir aller dessus assez facilement. Mais en contrepartie, on a donné la paire de coups, et non seulement on a donné la paire de coups, mais en plus, après cavalier c'est 3 A6, on est plus ou moins obligé de prendre en D7, parce que sinon, si on revient, déjà on va où ? Si on va en C4, il y a B5 qui va nous chasser encore. Si on va en D3, le cavalier va venir en E5 et nous attaquer. Si on va en E2, ça serait vraiment trop facile. Donc ici, on est plus ou moins obligé de prendre en D7. Et après, on foutre en D7, on a cette position où on a donné deux fous contre deux cavaliers. Donc, en termes de matériel, c'est plutôt avantageux pour les noirs. Mais d'un autre côté, comme je disais, on a ses cases faibles ici, surtout en D5. Quand un cavalier sera en D5, ça sera impossible de le faire partir à un moment donné de le coup de cas de l'enche, parce qu'il ne le rendra pas. Et donc, meilleure structure d'option pour les blancs, mais de faire de flou pour les noirs. Donc, c'est une position qui est... Les blancs sont plus ou moins OK, mais je pense que ça demande pas mal de technique pour être bien joué. Donc, cavalier GV2, on se développe. Fou G7, D2 en normal, et cavalier D5. On saute sur la case faible. Et là, les noirs ont l'option de faire F5 pour dissoudre leur faiblesse. En attaquant la tour en 1 ici. On va la sauver. Et après, petit roc, EF5, Fou F5. Et cavalier aussi. E3, donc on défend C2 tout en attaquant le Fou F5. Le Fou revient à E6. Et donc, je trouve que c'est une position intéressante. Il y a un vrai déséquilibre, au moins. Donc, si on joue contre un joueur plus faible que nous, on peut espérer que le déséquilibre puisse faire la différence. Mais c'est quand même une position qui est compliquée à jouer. Et je peux comprendre que ce n'est pas du coup de tout le monde, en fait. Il y a un 2 cavalier qui en joue le coup comme ça. Donc, mon conseil, c'est de tester ça en partie en blitz pour voir si ça vous dérange. Mais sinon, si ça vous pose un problème, vous pouvez toujours jouer ici à la place de Dame F3, E5. Et après, cavalier D5, continue à partir de là où on a une position similaire à celle qu'on a vu sur Dame F3 ou G7 à part que le cavalier en D5. Donc, à vous de voir ce qui vous va mieux. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que G6, c'est vraiment un coup assez rare. J'en ai entêté les couvertures en blitz, je n'ai encore jamais vu ce coup. Donc, vous ne faites pas non plus trop de soucis pour ça. Là, les choses vraiment importantes commencent maintenant. Puisque, on a vu donc les D5, G6 et cavalier F6 qui sont des coups relativement rares. Maintenant, on va parler des coups les plus joués. Au deuxième coup, il y a E6. Et après E6, on va faire cavalier F3. En fait, ce qui se passe, c'est que si on avait joué E5, E4, C5, cavalier F3, E6 et B3 après, au troisième coup, c'est une login qui est assez populaire et qui est très respectée. Et en fait, la raison pour laquelle le fond en B2 est pas mal contre cette structure, c'est parce qu'en ayant joué E6, les noirs indiquent qu'ils ne vont pas vraiment jouer E5, ça n'aura pas de sens. Or, E5, je vous dis que c'est un coup qui était assez thématique contre cette ouverture, puisqu'on, tout simplement, essaie de bloquer le fond en B2. Donc, aussi, une des raisons pour laquelle on fait cavalier F3, tout comme dans contre cavalier F6, comme on l'a appelé tout à l'heure, c'est qu'ici, avec E6, les noirs indiquent leur éventuelle envie de faire D5, et ils peuvent le faire à peu près n'importe quand, et face à cette agression dans le sang, j'aime bien pouvoir me donner l'option de faire D4 quand j'en ai envie, et je pense que c'est plus urgent de mettre le cavalier en F3 plutôt que le coup en B2. Et donc, notamment, c'est ce qui va s'illustrer dans la ligne qu'on va voir maintenant, puisque les noirs ici ont la possibilité, dès le troisième coup, de faire D5. Mais je trouve que c'est un petit peu prématuré, et donc sur D5, on va prendre E5, et F5 échec. Ici, les gens bloquent généralement du coup, c'est un petit peu mieux, et donc sur F5, ils prennent le plus souvent du cavalier, prendre de la dame c'est un petit peu mieux, mais bizarrement, les gens aiment bien prendre du cavalier pour développer une pièce mineure. Et donc sur cavalier prend, déjà ici, les noirs peuvent avoir quelques petits ennuis, ce qui est illustré par le coup petit roc, et donc là, vous comprenez que si on avait fait fou B2 au troisième coup, et bien ici, on n'aurait pas l'option de faire petit roc, on devrait faire cavalier F3 à la place pour préparer le petit roc, mais ensuite, les noirs pourraient nous mettre un échec en E7, on devrait bloquer de la dame, et ensuite, ils pourraient échanger les dames, et la position serait égale. Du coup, ici, en ayant fait cavalier F3 au troisième coup, on a l'option de faire petit roc, et de dire aux noirs, vas-y, fais un coup utile à me dire ta position, parce qu'on a un gros avantage de développement, on y a déjà roqué alors que les noirs ont encore toutes leurs pièces de l'aile roi sur la case de départ. Et ici, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? F7 paraît assez logique pour essayer de se développer, mais ici, on en fait tour 1. Donc, s'ils avaient fait cavalier F6, on aurait fait tour 1 échec, ils auraient bloqué du coup, c'est très bien. Donc ici, cavalier F6, il faut bien se développer d'une manière ou d'une autre. Les dames E2, donc les dames avec la dame E2 et la tour en 1, on empêche les noirs de roquer, puisque le front E7 serait en prise. Et donc là, on voit un petit peu les soucis de développement que peuvent avoir les noirs dans ce gouvernement, grâce à notre coup, cavalier F3 au troisième coup. Et ici, c'est déjà assez difficile pour les noirs de se développer. Et la meilleure option, c'est de faire un coup comme cavalier F8 pour préparer cavalier E6 et bloquer l'attaque de la dame. Mais déjà ici, cavalier E5 est très intéressant. On place le cavalier sur une très belle case du centre. Et après cavalier E6, on voit que les noirs ont une position assez étiquée, assez passive. Et donc je dirais, avantage blanc, plutôt périn. Au troisième coup, il y a aussi l'option de faire A6. Donc un petit peu un plan à la mode canne. Les joueurs qui jouent la session canne, d'habitude, ils aiment bien mettre leur plan E6 et en A6 comme ça. On met notre coup en B2, normal. Et après cavalier C6, ici, le coup G3, évidemment parce qu'avec A6, notre coup ne peut pas aller en B5 ni en C4 parce qu'il y aurait B5. Et du coup, il ne reste qu'un seul endroit logique où le mettre c'est en G3. Et là, si vous vous rappelez bien, après par exemple, cavalier F6, E5, cavalier D5, je vous avais dit que dans la position après cavalier F6 au deuxième coup, E5, cavalier D5, cavalier F3, cavalier C6, coup B2 et suivi par E6, que G3 était intégrissant et il met le coup en G2. Et donc là, en fait, on a transposé dans quasiment la même position qu'on a vu tout à l'heure avec le coup A6, vous vous voyez, qui n'est pas forcément de positif. Donc, je dirais, une position assez plaisante pour les blancs avec la paire de fous en double-fiant Keto comme ça qui sera assez active sur l'échiquier. Au troisième coup, il y a aussi l'option de faire cavalier C6, à la place, qui est l'option de la ligne principale de cette variante. Et ici, on fait coup B2. Donc, si les noirs jouent cavalier C6 au deuxième coup, comme on le verra tout à l'heure, on fait coup B2. Et après, s'ils font E6, on fait cavalier F3 et on a la même position. Vous voyez, encore un peu, il y a beaucoup de transpositions possibles. et donc ici, les noirs ont plusieurs options. La meilleure, probablement, c'est de faire D5. Cette fois-ci, c'est un peu plus safe parce que les noirs ont développé déjà leur cavalier. Alors que nous, on a développé notre escouche en B2. Donc ici, on fait fou B5. Et en fait, l'idée, c'est que on a l'air de sacrifier le pion E4, mais en fait, sur D4, on fait cavalier E5. Double attaque sur le cavalier en C6 avec une menace de gagner la qualité. Donc les noirs font C7 pour défendre. Et après, le cavalier prend C6, Bc6, coup C4. On a donné un pion, mais avec cette structure de pion absolument horrible pour les noirs. Je pense qu'il n'y a aucun doute qu'on n'arrivera à regagner le pion assez facilement. Et en plus de ça, on a des pièces très actives. On a la terre d'eau trouve déjà développée, déjà prête à rayonner sur l'échiquier, alors que les noirs doivent encore développer l'or et le roi. On a les noirs qui ont quand même des problèmes de développement aussi parce que le pion en L8 a un peu mal à sortir sinon le pion G7 sera en prise. Donc une très belle position pour les noirs. donc prendre le pion ici après coup B5 n'est pas une très bonne idée. Donc après coup B5, le coup principal c'est de faire cavalier F6. Et ici, on prend un C6, Bc6, et on a toujours un petit peu attaqué ici au centre. Et des noirs aimeraient bien pouvoir prendre du cavalier simplement pour ne pas ruiner la structure de pion. Et ici, on fait cavalier C3. Donc si cavalier prend E4, cavalier prend, pion prend. Ce cavalier bouge quelque part. et on a une position très similaire à celle qu'on va voir. Mais évidemment, sans cavalier C3, on invite le coup de D4. Et donc après D4, cavalier A4, cavalier prend E4, on a donné un pion. Donc on se dit, c'est bizarre, on a donné un pion sans raison apparente. les noirs ont fait en forme du cavalier. Et en plus, notre coup est assez limité ici en B2. Mais en fait, cette position est plutôt bonne pour les blancs. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. On roque. Et en fait, ici, on voit que ce pion en C5 va être très faible une fois que le cavalier et le fou auront conjugué leurs efforts pour mettre la pression dessus. Donc on va faire tour E1 pour faire partir ce cavalier. Et ensuite, le pion en C5 sera très faible. Le pion en C6 d'ailleurs, on n'est pas non plus très content. On voit notamment le fou en C8 ici qui ne va pas passer un très bon moment en fermé derrière ces pions. Et évidemment, je vais vous le préciser, mais on a aussi un très gros avantage de développement vu qu'on a déjà roqué et qu'on a déjà développé quasiment toutes nos pièces. Donc les choses ne sont pas si mauvaises que ça et la position est même plutôt bonne pour les blancs. Donc, un coup de fou à 6 pour attaquer notre tour en fin. tour E1 cavalier F6 et fois 3. Donc, comme promis, le cavalier de fou conjugue leurs efforts pour mettre la position sur ce plan. Cavalier de 7 défend. Et maintenant, on va faire C3. Donc, on va attaquer la chaîne d'option des noirs ici au centre. Et donc, après, Dc3, Dc3, coup B5. Donc, ce n'est pas une position très importante théoriquement. Il y a un peu de chance que vous l'êtes dans vos parties. Mais je voulais vous la montrer parce que c'est vraiment une des choses les plus marrantes que j'ai jamais vues. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'après C4, donc ce fou est, comme je vous l'ai dit, très mauvais. Il y a très peu d'avenir ici en fermet derrière ses pions. Surtout après C4, en fait, qui va empêcher les pions C d'avancer. Donc, évidemment, fou prend 4. Et ici, on arrive dans une position très, très marrante où le fou vient de prendre notre cavalier en A4. Mais en fait, le fou, comme vous pouvez le voir, n'a pas de case. il peut aller en B5, mais il sera toujours en prise par le pion C4. Donc, on a une position très marrante où le fou est en prise, mais avec les blancs, on n'est pas pressé de le prendre. Et d'ailleurs, on aimerait bien plutôt que ce soit les blancs qui prennent en B3 pour pouvoir reprendre du pion A et éviter de ruiner notre sauture de pion en reprenant A4. Et donc, ici, j'ai mis quelques coups juste comme ça. Bien sûr, on pourrait reprendre le fou de l'instant et ça serait OK. Mais on fait juste fou B2. On se développe. Cavalier F6, dame C7, tour A D1, fou D6. Donc, on a une position normale où les deux camps jouent des coups normaux comme ça ne doit rien niquer, mais il y a une pièce en plus. Donc, ça, c'est normal. Donc, voilà, après D5, fou B5 est la solution. On va pouvoir de s'apprécier le camp E4 si besoin. Une autre option est de faire cavalier F6, mais dans ce cas-là, en fait, on transpose après E5, cavalier D5 et G3 dans la position qu'on avait tout à l'heure. Comme promis, beaucoup de transpositions. Et une dernière option, c'est de faire D6 ici. Pardon, pas D5, mais D6. Et quand les noirs ont fait D6 et D5 comme ça combinés, on comprend une autre raison d'avoir mis notre cavalier en F3, c'est que face à cette passivité au centre, plus ou moins, on est prêt à faire D4. c'est D4, cavalier D4. Et on a une position sicilienne ouverte à peu près normale, mais on a développé notre coup en B2, ce qui est une case plutôt belle, très bon contrôle sur les cas noirs. et après cavalier F6, il y a le coup, on pourrait prendre en C6, donc on prend C6, Bc6, et faire E5 pour ruiner les pions des blancs, des noirs vraiment, qui auraient ce pion isolé en C6, mais ils auraient beaucoup d'activités en échange, donc c'est pas une très bonne idée. J'ai vérifié la position, ça ne marque pas vraiment. Donc ici, on fait juste Fou D3, on se développe normalement, Fou E7, petit roc, petit roc, que des coups normaux de chaque côté. On peut prendre en C6 si on veut, Bc6, et maintenant E5, donc la différence c'est qu'on s'est bien développé, donc si jamais, je vous l'ai dit, on ne voulait pas faire ce plan tout à l'heure, mais maintenant qu'on a roqué et qu'on a mis notre roi à l'abri, qu'on a développé nos coups, si les noirs nous laissent le faire, donc si ils ont fait le joueur comme coup D7 ou Dc7 pour empêcher ça, et bien on fait Fou E5, D5, et donc une belle position pour les noirs avec une meilleure structure d'option à cause du plus isolé en C6, donc vraiment, l'ouverture s'est plutôt bien passée. Voilà pour le coup E6 au deuxième coup, c'est un peu tout ce qu'il y avait à dire. Maintenant on va passer à la ligne principale qui est cavalier C6, donc il reste aussi, enfin, en fait il reste deux options qui sont cavalier C6 ou D6 au deuxième coup, mais je suis assez content de pouvoir dire que grâce à l'analyse que j'ai fait en fait, le coup D6 au deuxième coup avant cavalier C6 n'a quasiment aucune valeur d'indépendance en fait, parce qu'on va tout le temps retomber dans les mêmes lignes que les noirs jouent cavalier C6 ou D6 au deuxième coup. C'est ce que je vais vous prouver. Donc ici j'ai mis le coup cavalier C6 qui est la ligne principale, qui est le coup le plus joué. C'est le coup que vous verrez dans la plupart de vos parties blitz. Donc après cavalier C6, on fait fou B2 comme promis, donc on attend, en fait c'est surtout un coup d'attente en fait, on développe notre fou, mais on attend aussi que les noirs nous disent qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils font E6, on est prêt à faire cavalier F3 et retomber dans pardon, et retomber dans ce qu'on a vu tout à l'heure. S'ils font D6, on a la ligne principale qu'on va voir maintenant. S'ils font cavalier F6, on fait E5, cavalier D5 et on transpose dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est très intelligent de mettre le fou en B2 dans cette position pour donner un petit peu la... passer son tour en fait et demander aux noirs quel plan ils vont adopter. Donc E5 est une option. Donc ici, les noirs peuvent faire soit D6, soit E5. S'ils font E5, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un coup très logique en fait dans ces structures parce que le fou en B2 menace de créer pas mal de problèmes. D'ailleurs, on va voir une partie tout à l'heure jouée justement par notre ami Tamaz, donc Galagini, le joueur dont vous avez parlé, où ce fou en B2 va poser de sacrés problèmes au roi noir. Donc le coup E5 paraît assez logique pour essayer de le restreindre. Et donc après E5, ce que je vous disais aussi, les noirs ont affaibli de manière assez sérieuse leur casse D5. Donc le coup Fou C4 paraît tout à fait logique pour tirer parti de ça. Donc après Fou C4, il y a deux options. Les noirs peuvent soit faire D6 et accepter leur pion arriéré, soit faire cavalier F6 et essayer de préparer un D5 assez rapide. Donc s'ils font cavalier F6, donc évidemment ils préparent D5 et ils attaquent aussi notre pion E4. Et donc on va faire cavalier C3, donc c'est une des situations où je vous disais que le cavalier va en C3 parce que ça ne nous gêne pas trop de bloquer notre fou de toute façon il y a un pion E5 et puis en plus, évidemment, on défendre notre pion. Et donc ici, les noirs peuvent faire D6 mais ça va transposer s'il avait fait D6 avant. Donc évidemment, la ligne critique ici c'est de regarder ce qu'il se passe sur cavalier prend E4. Évidemment, c'est une petite tactique que les noirs avaient ici. Et donc cavalier prend D5. Ils ont fait ça en fait pour se débarrasser de leur pion arriéré D6 ou D7. Donc fou D3, les noirs vont évidemment regagner la pièce et les sacrifier. Et maintenant, D4, fou E4. Donc on a repris du fou E4. On a toujours un bon contrôle de la case de la case D5. Et ici, les noirs ont l'option de faire cavalier D4. Donc c'est la... Il faut faire assez attention, c'est un truc qui est assez fort. Et d'ailleurs, s'ils ne font pas cavalier D4, s'ils font fou D6, qui est le truc qu'on va regarder, je conseille de prendre ce cavalier immédiatement avant qu'il puisse aller au D4. Donc sur cavalier D4, il y a pas mal de trucs assez gênants. Donc le cavalier qui est très fort ici, je n'ai pas vraiment envie de donner mon coup de casse noir pour m'en débarrasser. Il attaque mon pion C2. Il y a aussi des idées avec F5 qui attaquerait mon fou. Donc, je n'aime pas trop ça. Je préfère attaquerai mon fou immédiatement. Même si je bloque un petit peu mon fou et que cette combinaison de B3 et C3 est un peu bizarre, je pense que se débarrasser du cavalier ici est plus important que ça. Et puis aussi, d'ailleurs, on prépare éventuellement d4 pour essayer de casser ce této de Maroxi des noirs avec des pions en E5 et C5. Donc le cavalier revient en E6, c'est un petit peu mieux. Et maintenant, cavalier E2. Donc on met notre cavalier en E2 pour supporter d'éventuels F4 ou D4 selon la position. Fou D6, Dame C2. Donc, un autre avantage d'avoir mis le pion en C3, c'est qu'on amène dans la casse C2 pour notre Dame. Et donc, on décourage un petit peu le petit roc pour l'instant. Donc les noirs font H6 pour éviter que leur pion soit en prise et pouvoir faire le petit roc. Et ici, tour D1, donc on a vraiment envie de faire D4. Petit roc, petit roc, cavalier G5, donc les noirs mettent la position sur notre fou. Mais maintenant, comme le cavalier a quitté la case E6 et ne défend plus la case D4, on est prêt à donner la paire de fous si c'est pour pouvoir faire notre poussée libératrice au centre avec D4. Cd4, 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 et fous d3. Donc si jamais les noirs refusent de prendre notre cavalier, on sauve et ce pion ne tirera pas très longtemps d'une toute façon. Les noirs refusent de prendre notre coup avant mais ils ne l'ont pas fait donc on fait fous d3 pour ça de la paire de fous. Et donc ici, j'ai mis fous G4 possible pour fous le cavalier. Et ici, on fait F3, on n'a pas peur. On donne, c'est vrai, la case E3 mais de toute façon, on va regagner le pion assez vite. et surtout, c'est important de gagner le tempo sur le coup. Donc, Cd8, un petit coin intermédiaire possible pour attaquer la dame. Dd2, et maintenant, le coup revient en d7 et on reprend le pion. Avec une belle position, on a des pièces peut-être légèrement plus actives mais c'est quasiment égal. Donc voilà ce qui peut se passer si les noirs font cavalier FCC pour faire un d5 rapide. Sinon, notre option, c'est de faire d6 et d'accepter leur pion arriéré. D'ailleurs, s'ils avaient fait cavalier F6 avant, on aurait fait cavalier C3 et D6, on retransposerait. Puisqu'ici, après D6, on fait D3, donc on solidifie notre centre. C'est vrai que le fait de faire D3 et D3 avec le coup en C4, c'est un peu bizarre parce que le fou n'a plus de case de retraite. Mais en fait, ce fou ne va jamais se faire attaquer parce que si jamais les noirs font A6, on pourra toujours répondre A4 pour empêcher B5 et sur d'éventuels tours B8 pour vraiment forcer avec B5, on pourra faire A5 pour empêcher ça à tout jamais. Donc en fait, le fou est très bien ici, malgré ce qu'on pourrait penser. Il est tout à fait confortable. Cavalier F6, c'est le coup principal et ici, c'est une des situations où on va mettre le cavalier en E2. La raison étant de supporter, déjà de défendre la case D4 où un cavalier pourrait éventuellement aller, mais aussi d'y porter une éventuelle poussée F4 au moment opportun. Et donc ici, on a le coup E7 et le coup principal. Petit roc, petit roc, on joue des coups normaux. Cavalier B, C3. Donc on... Alors oui, non, pardon, je me suis trompé en fait. Ce que je voulais dire, c'est que après cavalier F6, je préfère jouer pas cavalier E2, mais justement cavalier B, C3 avant. Ça revient au même en fait, mais c'est juste une question de droit de coup. Parce que si on joue cavalier E2, les noirs ont peut-être l'option de faire D5 pour se débarrasser de leur pion arrière. Donc pion prend, cavalier prend. Tant qu'à faire autant leur interagir ça et faire cavalier C3, oubliez ce que j'ai dit avant, on fait cavalier C3. Mais de toute façon, on va retomber dans la même position. Ça ne sert pas grand-cose. Et donc ici, fou E7 est le coup principal. Cavalier G2, on retombe dans la position quasiment la même. Petit roc, petit roc. À tout moment, les noirs peuvent faire A6. Et donc comme je vous l'ai dit, on fait A4, évidemment, pour empêcher B5. Et donc sur fou E6, les noirs essaient d'échanger notre fou de case blanche. Donc ça ne nous dérange pas du tout, mais on n'a pas envie de prendre le fou pour permettre F3, E6 qui renforcerait ensuite la poussée D5. Donc au lieu de ça, on l'ignore. Ça ne nous dérange pas de nous faire doubler nos pions parce que ce pion ici, s'il vient en C4, il continuera de... il renforcera même le contrôle de la case D5. Donc ça nous va. Et surtout, on n'a pas envie de perdre de temps parce qu'on va immédiatement ici faire F4. Donc quand on peut faire F4, on le fait. Ici, c'est une bonne situation pour le faire. Et on n'a pas peur de cavalier G4 qui menace cavalier E3 pour faire une fourchette sur notre dame et notre tour. Puisqu'on fait Dame D2, on défend la case, on développe la dame, on connecte les tours. On se prépare à faire H4 pour chasser le cavalier. Et donc ici, j'ai mis EF4, cavalier F4, ou C4, Bc4. Et une très belle position pour les blancs. Donc légère avantage d'espace avec plus de contrôle du centre. Une très très belle case ici en D5 pour les cavaliers. Et le pendant de la case D5 avec la case D4 pour les noirs n'est pas si facile à utiliser parce qu'on peut toujours faire C3 pour le chasser. En plus de ça, on a une colonne F ouverte aussi qui peut... Je pense que des choses assez intéressantes peuvent se passer dans cette colonne. Colonne B ouverte, donc un pion arrière et derrière. Bref, une très belle position pour les blancs. Et je pense que c'est tout pour le coup E5 au deuxième coup. Vraiment tous ces 4 pour contrôler la case D5 est très intéressante. Il reste l'option pour les noirs de faire D6. Donc s'ils font E6 donc après Fou B2 donc cavalier C6 Fou B2 E6 on fait cavalier F3 et on transpose encore une fois dans la position qu'on a mis tout à l'heure. Donc D6, D4 une D1 possible. Évidemment s'ils font cavalier F6 on fait E5 cavalier D5 et on transpose aussi. Donc finalement la seule option qu'il nous reste à regarder c'est s'ils font D6. Donc ça c'est le coup le plus joué. D6 est plus joué que E5 c'est vraiment la ligne principale la mainline des mainlines. Et donc ici on fait Fou B5 donc on coup le cavalier tout simplement et on a des positions qui vont beaucoup ressembler à des Rossolimo d'ailleurs et dans la Rossolimo ça peut arriver que le coup soit en B2 donc c'est pas si bizarre que ça. Donc après Fou B5 il y a plusieurs options possibles donc déjà les noirs ont ici l'option de faire E5 au quatrième coup plutôt qu'au troisième et la différence c'est qu'ici on n'aura pas pu eu le temps de faire Fou C4 en fait qu'on aurait bien aimé faire après E5 et du coup on pourrait penser que les noirs nous ont un petit peu eu parce qu'on va pas s'amuser à Fou C4 maintenant en faire dans un kanpo mais c'est vraiment pas grave du coup. Donc ici pour des raisons à la fois parce que c'est un bon coup mais aussi pour des raisons pratiques que je vous expliquerai plus tard je préfère prendre C6 B C6 et donc là on a vraiment une Rossolimo quasiment typique donc le coup E5 est souvent joué et nous on a le coup en B2 ce qui n'est pas si gênant parce que le pion en B3 restreint ce pion en C4 d'avancer surtout qu'on peut en avoir fait D3 et aussi bouge la colonne ouverte pour la tour qui pourrait éventuellement venir en débit donc c'est plutôt cohérent d'un point de vue stratégique et ici cavalier E2 donc on supporte éventuellement F4 mais ici contrairement à la position d'avant on n'est pas forcément obligé de faire F4 tout de suite parce que si on ne le fait pas au bon moment on pourrait ouvrir la position un peu trop tôt et comme on n'a plus la paire de fou cette fois vu qu'on a pris en C6 le fait d'ouvrir la position trop rapidement pourrait se retourner contre nous cavalier F6 c'est le coup principal et ici D3 on supporte simplement notre centre avec le pion comme promis coup E7 petit roc petit roc et cavalier D2 donc que des coups logiques par les deux camps et ici on fait cavalier D2 pourquoi ? parce que déjà on aimerait bien transférer ce cavalier en F3 vu qu'on n'est pas sûr de vouloir faire F4 comme je vous l'ai dit et aussi parce qu'on a éventuellement des envies d'aller occuper la case C4 avec ce cavalier c'est une case très intéressante ici puisque déjà dans la position d'avant il y avait un fou en C4 on ne peut pas l'occuper ici il n'y a rien donc c'est une case très intéressante pour nous et d'ici on mettrait la pression sur le pion E5 ce qui rendrait encore plus difficile la pousser D5 par aller au noir donc A5 c'est une possibilité on fait A4 pour limiter la prise d'espace de noir cavalier H5 donc les noirs indiquent leur envie de faire de faire F5 et on dit ok cavalier C4 vas-y fais F5 F5 EF5 F5 et cavalier G3 donc les blancs les noirs pardon ont la paire de fou et donc ils essaient d'ouvrir le jeu pour leur coup ce qui de soi c'est logique mais cavalier G3 on échange ces cavaliers et on reprend du pion F intéressant parce que les noirs viennent de s'ouvrir la colonne F en faisant F5 mais du coup il n'y a pas de raison qu'ils soient les seuls à profiter de ça et en fait comme ça on s'ouvre la colonne F sans avoir eu besoin de jouer à D4 parce que si on jouait à D4 bon on aurait ouvert notre fou de case noire c'est vrai mais on aurait aussi ouvert la position pour le coup de case noire des noirs donc ici on a réussi à souk la colonne F sans vraiment trop ouvrir la position un peu le beurre et l'argent du beurre donc c'est plutôt intéressant et donc ici paire de fou pour les noirs mais meilleure structure de pion pour les blancs parce que le pion en C6 ici est une faiblesse alors que ces pions doublés ne sont pas vraiment faibles un très beau cavalier en D5 un fou de case noire pour l'instant un peu limité par le pion mais d'un autre côté tout l'objet sont en case blanche on se voit quand même pas mal d'avenir devant lui et une colonne F ouverte donc maintenant on va voir qui des noirs ou des blancs pourra le mieux utiliser cette colonne de gare en tout cas une position très intéressante et peut-être un peu mieux pour les blancs donc ça c'était pour E5 au quartier de coup ici après pour B5 donc il y a aussi l'option de faire cavalier F6 donc après cavalier F6 en fait c'est intéressant parce qu'on va prendre en C6 et donc là on va comprendre pourquoi je vous ai dit tout à l'heure de prendre en C6 après E5 parce qu'après Bc6 D3 bon en fait dans cette position les noirs n'ont pas vraiment d'autre choix que de faire E5 parce que s'ils ne font pas E5 s'ils font par exemple G6 ce qui est pourtant pas mal joué aussi on a tout de suite le coup E5 des blancs qui est très intéressant D E5 coup E5 et on a déjà créé un affaiblissement permanent de ces pions ici des tons doublés isolés pour les noirs c'est toujours très plaisant à jouer selon les positions pour les blancs Dame D5 attaque le coup cavalier F3 coup G4 coup le cavalier cavalier C3 attaque la dame et force à prendre une décision et ici le dame prend E5 échec coup E5 coup D1 tour D1 donc pas mal d'échanges d'arrives donc ça c'est une partie qui a été jouée par Gela Juvini justement donc ça c'est la variante qui joue avec les blancs et du coup on a cette finale où on a une bien meilleure structure de pion avec les blancs on a aussi des pièces plus actives il y a un avantage de développement bref un petit avantage donc ça c'est 6 ils font pas E5 donc du coup je pense qu'après D3 la seule option des noirs pour être vraiment pas être moins bien en fait en tout cas pas trop c'est de faire E5 mais en fait c'est si après cavalier E2 on transpose dans exactement la même position qu'on a vu juste avant du coup en prenant C6 comme ça on fait d'une pierre deux coups on s'assure que que les noirs fassent E5 ou cavalier F6 au quatrième coup ça reviendra généralement au même donc voilà il ne nous reste plus après Fou D5 qu'avoir la ligne principale qui est Fou D7 donc on a vu qu'on pouvait souvent doubler les pions des noirs et qu'on avait du coup appris un avantage positionnel grâce à cette faiblesse en C6 et parfois en C5 aussi donc ça paraît logique pour les noirs de faire Fou D7 pour ne pas empêcher de faire ça et ici F4 c'est une des situations où on fait F4 et là on rentre vraiment dans une sorte de setup d'attaque grand prix avec le poids en BD ça c'est vraiment la ligne principale et la ligne la plus jouée par les grands maîtres plus haut niveau donc après A6 évidemment on ne va pas revenir en on ne peut pas aller en C4 à cause de D5 pareil on ne peut pas aller en D3 ça serait un peu bizarre il y aurait KVB4 etc aller en E2 ça serait beaucoup trop passif de toute façon après D3 le pouce serait enfermer la réaction donc ici on n'a pas d'autre choix que de prendre un C6 tout prend C6 et ici je vais vous donner deux options pour les blancs comme je le fais parfois dans ces vidéos quand c'est vraiment la ligne principale ici j'aime bien mentionner quand il y a deux manières de jouer qui sont intéressantes donc ici ce que je vous recommande le plus on va dire si vous voulez vraiment être solide et jouer le meilleur coup c'est faire D3 donc simplement on défend le centre on met tout notre bien sur case blanche puisqu'on vient d'échanger notre autre case blanche ce qui est très logique et donc on se prépare à faire une partie normale on va avoir cavalier F3 éventuellement coup de Ciroc cavalier BD2 pour maintenir la diagonale du coup de case noire ouverte et on a éventuellement des idées avec dame E dame G3 ou dame H4 éventuellement un peu comme dans l'attaque grand prix et avec un F5 au bon moment ceux qui jouent l'attaque grand prix seront assez confortables dans leur position donc un exemple de ce qui pourrait se passer c'est s'il est noir de E6 qui est le coup que vous jouez un peu cavalier F3 cavalier F6 coup E7 cavalier BD2 comme promis petit roc et dame E1 donc on prépare la manœuvre de dame classique de l'attaque grand prix quand on a joué F4 la dame peut coulisser comme ça de E1 sur cette diagonale ici B5 est possible E5 donc quand on peut jouer E5 pour essayer de forcer les noirs à prendre du pion parce que cavalier attaqué c'est toujours la bonne idée et donc sur E5 D E5 on prend du cavalier on installe notre cavalier sur une très belle case le centre ici en E5 en plus avec tempo sur le coup en C6 le fou recule et dame G3 on est prêt à commencer approche de la dame de l'action ici et après tour C8 on met la tour sur une belle case et peut-être avec des idées de C4 le bon moment en total F5 donc ça c'est encore une fois ça a été joué plusieurs fois par Guilla Julli dans ses parties je vous invite à aller voir sur chessgames.com il y a toutes ces parties et vous verrez qu'il y a souvent cette variante donc ici les noirs ont la paire de coup c'est vrai ils ont un très beau fond en B7 mais on a quand même nos pièces qui sont plus proches du roi noir notamment avec ce F5 qui arrive au bon moment pour essayer de d'obrir la ligne sur toute la colonne F pour la tour et donc après EF5 tour F5 on active la tour le cavalier recule et tour pour AF1 donc on a une très belle position où malgré notre absence de paire de fou on a deux tours très très actives on a un cavalier en E8 qui est assez bizarre et on a des très bonnes chances d'attaque et on a aussi cette menace de mate ici dès que le cavalier bouge il y aura le fou et la dame qui menace pour mate en G7 donc une très belle position pour les noirs et beaucoup de possibilités ici d'attaque donc faire D3 ici comme je vous l'ai dit c'est la meilleure option la plus solide pour faire une attaque grand prix avec le coup B2 mais il y a une autre manière de jouer et donc c'est notamment celle qui a été utilisée par Magnus Carlsen qui a joué cette ouverture et au lieu de faire D3 ici il a fait cavalier C3 et donc l'idée est assez claire on fait cavalier C3 au lieu de D3 pour défendre le pion en E4 et parce qu'on se prépare à faire Dame E2 et Grand Rock donc on se prépare à faire une partie offensive on a déjà F4 et E4 de jouer et il aimerait bien continuer avec G4 avec H4 avec D4 bref avec tous les coupions de gaz mais la raison pour laquelle je ne vous conseille pas forcément de jouer ça tout le temps éventuellement en blitz mais en partilant ce n'est pas une très bonne idée c'est parce que c'est objectivement moins bien et on va comprendre pourquoi donc cavalier F6, les noirs se développent Dame E2, on défend le pion en E4, attaquer deux fois E6, c'est le coup de plus joué cavalier F3, on finit de développer les pièces coup E7 Grand Rock, petit Rock comme promis on fait Grand Rock pour préparer une offensive à l'air droit mais ici en fait ce qui se passe c'est que on a des chances d'attaque on a déjà F4 de jouer on n'est pas encore prêt à jouer G4 pour l'instant parce que le cavalier en F6 se défend mais ici le problème c'est que les noirs ont un petit peu d'avance dans l'attaque et en fait ça c'est dû surtout au fait qu'on a joué B3 ou B2 en fait cette structure en fiancée et tout à l'air Dame déjà ça crée un petit affaiblissement qui va être possible à exploiter par des coups comme C4 mais aussi tout simplement ça prend du temps parce que là finalement les noirs ont une formation de ces cylindres qui ont fait standard avec les pions E6, D6 les fous en C6 et E7 alors que nous on a perdu entre guillemets un petit peu de temps à faire B3 ou B2 et en fait c'est pour ça qu'on a un petit peu de retard dans l'attaque et c'est pourquoi les noirs objectivement d'après leur vie sont un petit peu mieux dans cette position ce qui peut être illustré par exemple comme D4 donc on attaque dans le centre on va taper D3 parce qu'on est en D4 en un seul coup et ici dans la partie de Carlsen le mec avait joué C-D4 qui n'est pas très bon mais juste pour vous illustrer ce qui peut mal se passer c'est que sur B5 donc les noirs préparent B4 pour chasser le cavalier et si le cavalier bouge le pion E4 sera en prise le cavalier le fout et donc ici on est déjà obligé de recourir à des tactiques pour s'en sortir on va faire E5 pour tarer cette menace cavalier D5 cavalier prend fou prend Dc5 Dc5 et C4 donc on est obligé d'avancer notre pion devant notre roi de manière un petit peu dangereuse éventuellement mais c'est le coup de l'ordi on l'ordi considère que c'est bien donc ça prouve un petit peu que la position des des blancs est un peu compliquée donc évidemment le fou est cloué à la Dame donc il ne peut pas bouger mais Bc4, Bc4 et le coup peut prendre en F3 parce qu'il attaque notre Dame à lui et sur Dame prend F3 on a une position avec la structure de l'option qui est symétrique mais de notre côté elle est symétrique mais on a notre roi ici donc notre roi est un petit peu à découvert alors que le roi des noirs est parfaitement en sécurité surtout du fait qu'on a échangé notre coup de case blanche et que le coup de case noir est pour l'instant encore un petit peu endormi parce qu'il est bloqué par le pion E5 donc on serait obligé de faire quelque chose comme F5 pour ensuite éventuellement essayer de se débarrasser du pion E5 par exemple si les noirs prennent on pourrait avoir mis avec E6 pour activer notre coup mais pendant ce temps les noirs auraient beaucoup de coups actifs comme la Dame qui pourrait venir en A5 pour attaquer notre pion la Tour qui pourrait occuper la colonne verte bref c'est pas très accable donc ça c'est une variante qui illustre pourquoi cette variante avec KVC3 est un petit peu douteuse pour les blancs alors vous me direz évidemment Magnus Carlsen a joué ça mais d'un autre côté il a joué ça contre des gens moins forts que lui je pense pas qu'il aurait joué cette variante au championnat du monde par exemple après D4 juste pour vous montrer rapidement dans la partie de Carlsen le mec a joué CD4 qui est pas très bon et après cavalier C4 attaque le fou en C6 Dame C7 et il a envoyé G4 donc là vous voyez qu'en fait les noirs ont trop tardé à faire B5 ils auraient pas du perdre du temps à prendre en D4 et aider les blancs à activer leur cavalier ils auraient joué tout de suite contre attaquer sur le modèle dame et ici du coup Carlsen a eu le temps d'envoyer G4 et de de prendre de l'avance dans l'attaquage droit en fait et là en fait dans cette position les blancs sont déjà tout à fait ok Tour F8 G5 attaque le cavalier cavalier D7 H4 on voit tout de suite que l'attaque des blancs est plus rapide et B5 mais c'est un petit peu trop tard et ici un très beau coup de G6 qui sacrifie un plan pour pouvoir faire H5 et malgré le plan sacrifié on voit que la colonne H va de matos ouvrir la colonne G est ouverte bref beaucoup de chances d'attaque pour les blancs Tour F6 HG6 FG6 et E5 donc on va pas analyser la partie en profondeur parce que c'est pas une variante qui ne va t'arrêter du coup mais c'est juste pour vous montrer que face à un adversaire un peu moins bon ou moins bien réparé il y a quand même des belles chances d'attaque dans cette variante avec KVC3 donc fou prend un champ il a sacrifié la qualité mais EF6 le fou revient et ici FG7 il y a déjà des... le roi des noirs passe pas un très bon moment ici et KVC a fini par gagner la partie contre un joueur qui était quand même beaucoup moins bien classique donc voilà c'était pour la ligne principale donc ici comme je vous l'ai dit au 7ème coup il y a deux options que soit faire D3 et continuer d'une manière à peu près normale avec KVBD2 KVF3 petit roc Dame E1 Dame G3 et un F5 au bon moment c'est la variante que je vous recommande de jouer régulièrement en tout cas si vous avez ça en partie longue il est mieux de faire cette variante là mais sachez quand même que KVC3 est une option possible qui a été jouée par KVF on a presque fini je voulais juste dire un petit mot rapidement du coup D6 au deuxième coup et pourquoi rapidement ? parce qu'en fait comme je vous l'ai dit grâce au travail que j'ai fait le coup de D6 a très peu de valeur indépendante ce qui veut dire qu'on va tout le temps quasiment avoir les mêmes positions qu'on aurait eu dans les autres variantes et donc en fait tous les deux si les noirs jouent KVC6 on joue KVB5 et on transpose dans la ligne principale si ils jouent KVF6 donc c'est la seule on va dire tentative de garder ça indépendant on va faire FB5 échec et donc là les noirs ont plusieurs manières de bloquer l'échec donc si ils font KVC6 on prend C6 et on a la même position en fait que s'ils avaient joué KVC6 puis KVF6 je pense qu'ils vous en rappelez maintenant si s'ils jouent KVBD7 on joue D2 et en fait alors oui donc on joue D2 non en fait voilà là on a une position qui on dirait que c'est indépendant pas sur KVB7 en B7 pardon mais en fait qui va se passer c'est qu'on va faire D3 et pas D2 pardon et sur un coup comme G6 ou E6 donc on va dire E6 enfin G6 c'est possible mais en gros l'idée c'est que on prend en D7 troupe en D7 F4 et en fait on transpose dans la variante principale avec D3 en fait ce qui se passe c'est que bon là j'ai mis G6 mais en fait E6 c'était possible D6 c'était le coup le plus vu dans la variante principale ça dépend juste où les noirs veulent mettre leur coup de case noire on va faire KVBD2 KVF3 KVCROQ QE1 et comme je vous l'ai dit on a la même variante que la variante principale en fait quasiment là il y a G6 à la place D6 mais il aurait très bien de faire E6 et ça aurait été pareil et alors pourquoi on a pris en D7 avant A6 c'est parce que de toute façon A6 c'est un coup utile pour les noirs qui veulent faire leur expansion à l'aile d'âme avec B5 donc finalement qu'on prenne en D7 avant ou après A6 ça change rien vu qu'ils vont jouer A6 de toute façon donc KVBD7 en fait ça va transposer dans la variante principale donc on va prendre coup de rang et ensuite le fou ira en C6 de toute façon pour poser une belle case et on aura transposé donc comme je le disais dans la variante principale et s'il fait fou D7 on prend en D7 dame prend en D7 cavalier C3 et en fait on c'est la seule variante un peu indépendante avec D6 mais il n'y a vraiment pas de covertur parce que les noirs nous ont donné la paire de fous et ici en fait on a une position vraiment normale où on va jouer avec F4 et après par exemple G6 cavalier F3 fou G7 dame E2 des coups normaux on peut faire grand roc on peut faire petit roc ici grand roc ça serait un peu moins dangereux parce qu'on noire plus la part de coups mais petit roc est tout à fait acceptable aussi et ici donc ça je crois que c'était une partie de de Gela Juvillier aussi qui avait joué ça donc son adversaire avait joué D5 qui n'était pas un excellent coup parce que ça autorisait E5 ici cavalier E8 D4 et là vous voyez que les blancs avaient déjà un avantage assez plaisant grâce à cette prise d'espace au centre ici et ce fou en G7 qui est bien restreint par session donc ça va y continuer C D4 et ici cavalier B5 donc au lieu de reprendre le pion tout de suite il sort son cavalier pour pouvoir le reprendre avec ce cavalier là et donc cavalier C7 cavalier prend E6 une position assez normale où les blancs ont un avantage d'espace ont un meilleur coup de cave mort qui pourra aller éventuellement A3 et pourquoi pas même des billets d'attaque avec un F5 qui pourrait arriver donc tour FD1 tour Fc8 et C4 donc attaque le centre des blancs et très belle position pour les blancs donc cette ligne avec le fou qui bloque en D7 c'est la seule ligne un peu indépendante après D6 mais vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à prendre donc c'est relativement inoffensif pour nous et avec ça je crois bien qu'on a fini donc on a vu les 6 options différentes des noirs au deuxième coup alors j'en ai pas parlé mais bien le texte s'ils jouent E5 on va jouer fou C4 et en fait tôt ou tard ils mettront leur cavalier en C6 ils sont en train de mettre fou en B2 et on le transposera dans la même variante qu'on a devenu et voilà c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette ouverture et donc maintenant pour conclure j'aimerais vous montrer une petite partie jouée par notre ami Galashvili justement qui illustre très bien à quel point ce fou en B2 peut être dangereux pour les noirs et vraiment une très très belle partie avec un sacrifice de dame dedans absolument incroyable donc E4 C5 B3 cavalier C6 donc la ligne principale jouée par l'adversaire de Galashvili donc son adversaire s'appelait j'ai oublié son nom mais c'était un contre Asif Gassanov donc un un maître international classé environ 2300 alors que Galashvili c'est un grand maître qui est classé environ 2600 lors de cette partie donc il avait joué cavalier C6 fou B2 E5 donc la ligne dont je vous ai parlé et il fait fou C4 évidemment le coup thématique et ici D6 donc il continue donc la variante où les noirs acceptent c'est d'avoir leur pion arriéré en D6 n'essaie pas de pousser D5 rapidement en posant cavalier F6 avant donc moi je vous ai recommandé D3 ici cavalier F6 et donc là il fait cavalier E2 donc c'est pour ça que tout à l'heure je m'étais trompé j'étais sur la partie là en fait donc il autorise D5 mais apparemment lui ça ne le dérange pas trop donc de toute façon pour nous ça ne change rien parce qu'on va atteindre la même position et c'est juste pour vous dire qu'il y a plein d'ordres de coups différents possibles donc si vous voulez faire compenser un Galashvili vous pouvez jouer cavalier F2 ici à la place de cavalier C3 aucun problème donc fou E7 petit roc, petit roc donc vraiment des coups logiques qu'on a déjà vu on va pas revenir dessus cavalier Bc3 donc il le joue finalement et ici tour B8 donc un petit plan qu'on n'a pas vraiment vu on avait vu le fou qui va en E6 pour s'échanger mais tour B8 était une option aussi donc il veut vraiment forcer avec B5 le plus vite possible pour attaquer le fou en C4 mais comme je vous l'ai dit ça ne nous inquiétait pas parce qu'on va faire A4 et après A6 il prépare éventuellement B5 mais pas encore vraiment parce que pour l'instant le cavalier ici défend donc on a une triple défense de la casse B5 pour l'instant B5 n'est pas possible il a continué D2 donc logique il veut éventuellement faire F4 à un moment donné et à ce moment là il n'a pas envie d'avoir peur des cavaliers G5 euh G4 pardon et ici cavalier D4 donc c'est une très belle casse pour le cavalier et aussi ça renforce le coup de B5 donc maintenant les noirs menacent vraiment de jouer B5 mais comme je vous l'ai dit ils n'y arrivent jamais vraiment parce qu'ici G1 a fait A5 pour empêcher B5 à tout jamais et ici on voit que le fou en C4 est tout à fait à l'abri cavalier H5 donc les noirs préparent éventuellement F5 mais pas encore tout de suite parce que pour l'instant le plan est cloué donc il faudra d'abord faire Roi H8 et ici G1 a trouvé que c'était le bon moment pour faire F4 et donc il avait sûrement tout à fait raison mais F4 ici c'est un coup qui doit être quand même bien calculé parce qu'après cavalier prend E2 échec cavalier prend E2 EF4, cavalier F4 on voit qu'il y a apparemment un petit soucis dans la position des blancs c'est qu'ici les noirs peuvent faire coup G5 pour clouer notre cavalier ce qui a l'air un petit peu à confortable à première vue donc ici c'est tout à fait possible de défendre avec G3 donc le cavalier est défendu il n'y a pas vraiment de manière de rajouter de la pression dessus pour l'instant parce que la dame va venir en F6 à cause du fou ici qui défend donc c'était une option tout à fait possible mais G1 a décidé de jouer un coup très intéressant il a joué dame C3 donc dame C3 menace mate évidemment il veut se déclouer son cavalier tout en bougeant sa dame tout en menaçant mate donc avec tempo mais ici il y a un petit problème c'est qu'évidemment en mettant la dame sur la même diagonale que le fou comme ça il autorise fou F6 donc sa dame est attaquée et s'il bouge la dame il perd le coup donc on dirait qu'il a fait une erreur et ici si vous voulez vous pouvez faire pause et essayer de trouver quelle est son idée en fait quel coup il a joué ici donc c'est pas forcément si compliqué à trouver mais essayez de trouver pourquoi le coup est si bon parce que s'il a fait ça c'était pas une erreur c'était prévu sûrement depuis le moment où il a fait F4 il avait déjà calculé tout ça il avait déjà pensé à ce qu'il allait faire donc il y avait déjà une derrière la tête alors ici évidemment si on bouge la dame on perd le fou donc il n'y a pas vraiment d'intérêt donc si la dame bouge fou prend B2 cavalier prend H5 et fou prend A1 donc on a perdu une qualité un peu pour rien donc c'est pas ce qu'il a fait il a joué cavalier prend H5 vous avez un peu spoilé en vous présentant la partie mais un sacrifice de dame assez fou et donc pourquoi ce sacrifice est aussi fou donc après fou prend C3 fou prend C3 les blancs n'ont pas de gain immédiat c'est pas comme s'il a sacrifié la dame pour mater dans les deux prochains coups ou pour regagner la dame adverse deux coups de corps non là c'est vraiment un sacrifice de dame positionnel parce qu'en fait il n'y a pas de gain immédiat mais Galajvili a vu cette position dans sa tête et il en a déduit que la position était meilleure pour lui malgré le fait qu'il ait finalement deux pièces mineures pour la dame ce qui est normalement un peu traditionnellement la dame ça vaut 9 points et une pièce mineure c'est 3 points donc en fait pour être à égalité il faudrait avoir 3 pièces mineures pour la dame et sinon l'acte 2 c'est un peu comme s'il avait sacrifié une pièce en fait donc ici on va essayer d'analyser la position on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi cette comment dire pourquoi cette position est aussi bonne pour les blancs donc c'est plus vraiment d'un point de vue théorique là que c'est important mais c'est juste pour vous montrer une très belle partie donc les blancs ont évidemment une pièce de moins en gros mais ils ont cette paire de fous qui pointe magnifiquement vers le roi des noirs en addition de ça ils ont aussi une colonne f ouverte et donc c'est très facile d'imaginer les tours qui se doublent et qui mettent la pression sur la colonne f il y a aussi le cavalier qui attaque le pion g7 et d'ailleurs notamment ici il y a une menace du fou et du cavalier sur le pion g7 donc toutes les pièces des blancs participent à l'attaque sauf cette tour ici mais elle va très rapidement pouvoir devenir pour que les tours sont nouvelées à côté de ça si on regarde les pièces des noirs cette tour ne fait rien ce fou ne fait rien cette dame ne fait rien pour l'instant et cette tour ici défend le pion f7 mais c'est tout donc les blancs ont des pièces beaucoup plus actives que les noirs mais alors est-ce que ça suffit vraiment pour sacrifier une dame ? parce que pour sacrifier une dame ici comme il l'a fait il faut vraiment être sûr de soi on ne peut pas juste se dire on a des pièces un peu plus actives mais on a quand même une dame de moins donc il faut être sûr de soi évidemment Gelashvili avait sûrement analysé cette position avec un ordi il avait sûrement préparé ce genre de sacrifice on m'étonnerait qu'il ait trouvé ça sur l'échiquier à partir de rien mais ici en tout cas si j'allais mettre l'ordi il dirait que les blancs sont en milieu donc là l'ordi s'en parle des blancs c'est environ plus 1, quelque chose comme ça donc comme j'ai dit il n'y a pas de gain immédiat mais l'ordi reconnait que la position des blancs est vraiment écrasante donc ici comme j'ai dit il y a une menace sur le pion G7 la question c'est est-ce qu'on peut sauver le pion G7 déjà pour commencer parce que si le pion G7 tombe c'est pas seulement que les blancs vont gagner un pion parce qu'ils ont de toute façon déjà les matériels en moins donc c'est pas de gagner un pion qui est grave mais c'est qu'une fois que ce pion disparaît le roi sera un peu à l'air libre et c'est très facile d'imaginer la tour qui vient en F3 pion G3 et avec plus de pions en G7 ça peut très vite dégénérer pour les noirs donc si on fait G6 il y a cavalier F6 tout simplement qui met un échec au roi le roi va devoir bouger et il sera sur la même diagonale que le fou avec toujours des découvertes qui seront possibles par le cavalier donc jouer G6 c'est pas vraiment une option donc G6, cavalier F6, roi bouge il y aura des par exemple le cavalier qui va en G4 et ensuite le roi qui doit si on tourne en G8 cavalier H6 ça pourrait faire mat bref, beaucoup d'idées donc G6, beaucoup de rois affaiblissants pas une bonne idée donc ici son adversaire a fait le coup le plus logique finalement qui est fou E6 il a du matériel en plus, il veut échanger des pièces tout à fait logique donc fou E6 et là on voit que la paire de fou des blancs va être échangée donc évidemment il n'a pas pris en E6 parce que si fou prend E6 F prend E6 la colonne F s'ouvre et les noirs sont beaucoup mieux parce qu'ils vont pouvoir échanger des tours et avoir une dame contre deux pièces ce qui serait complètement gagnant donc il a pris en G7 à la place évidemment donc après le cavalier prend un G7 il attaque le fou donc fou prend C4 il fait ce qu'il voulait, il échange des pièces B C4 si les noirs attendent et ne font rien on va faire tour F3, tour G3 on va bouger le cavalier et ça sera mat donc les noirs ne peuvent pas vraiment se permettre de laisser ce cavalier ici sans bouger alors ici à noter que l'ordi donnait le coup B5 qui était une des seules manières de maintenir la position pas égale mais plus ou moins ok où les noirs pouvaient rester dans la partie et c'est qu'après B5 en fait l'idée c'est juste d'oubler la colonne B pour donner du contre-jeu et donc si B5 donc le bon coup en passant tour prend tour F3 il aurait le temps de faire QB8 pour ensuite aller échanger les tours en B1 et donner du contre-jeu et les noirs auraient eu une chance encore de tenir la partie à la place il a fait tour E8 ce qui est tout à fait compréhensible aussi donc il rend un petit peu de matériel il rend une qualité mais il essaie de de se libérer en fait de relâcher la pression et surtout de donner un petit peu d'espace à son droit donc Galajvi il a joué simple il a pris la qualité dame prend 8 et maintenant on voit que les noirs enfin les blancs ont finalement une tour et un fou et un pion contre la dame donc finalement ils ont même pas vraiment du matériel en main c'est une position bien meilleure alors ça se fout et donc c'est ce que je vous disais depuis le début c'est que cette partie illustre vraiment à quel point ce fou de case noir ici en B2 peut devenir monstrueux là il a toutes ses diagonales rien que pour lui il a aucun vis-à-vis rien qu'il peut s'y opposer et d'ailleurs c'est une des choses aussi avec ce genre de finale où on a donné la dame contre un certain nombre de pièces et quand l'adversaire a une dame certes la dame contre le plein de cases certes elle peut aller où elle veut mettre des échecs etc. mais de l'autre côté quand on a par exemple un fou contre une dame et une tour ni la dame ni la tour ne va s'opposer au fou parce qu'elles ont moins de valeur donc si jamais on échangeait le fou contre la dame ou la tour et bien ça irait pas donc c'est aussi une des choses qu'on peut faire donc il a fait tour f3 donc il développe simplement sa tour et il vise aussi surtout la case g3 où le roi pourrait commencer à avoir des ennuis qui a aussi des idées de ramener cette tour ici pour mettre la pression sur f7 il a fait b5 donc il a enfin décidé de se donner du contre-jeu mais c'est déjà un peu trop tard pour ça ab6, tour b6 donc maintenant il a fait tour c'est en colme vert il aimerait bien pouvoir faire dame c8 et échanger des tours mais l'autre ne va pas lui en laisser le pas donc il a fait tour à f1 il met la pression sur f7 maximale son adversaire doit défendre, tour b7 et maintenant tour g3 échec donc c'est pas forcément l'écouler plus précis il y avait mieux mais dans tous les cas sa position reste très belle et ce qui compte aussi c'est qu'il met la pression à son adversaire et là d'ailleurs je suis sûr que son adversaire ne devait déjà plus avoir beaucoup de temps après une telle partie donc roi f8, h4 il a une position tellement belle en fait qu'il n'a pas besoin de faire de de prendre de décisions drastiques en fait il peut juste améliorer sa position en prenant l'espace avec h4 et les noirs n'ont pas vraiment de plan actif malgré le fait qu'il ait une dame qui soit apparemment la pièce la plus active la plus mobile du jeu d'échec et bien ici il n'a pas de plan actif avec les noirs donc dame a4 il tente de se donner du compte que je veux en attaquant le pion c2 mais tour f2 défend et ici on a une vraie forteresse avec les blancs tous nos trucs sont défendus sauf ce fou mais il pourra très bien il pourra toujours aller n'importe où sur cette diagonale pour se mettre à l'abri donc pas d'inquiétude dame a3 attaque le coup le coup j'ai cet échec justement roi e7 roi a2 on met le roi à l'abri et là il y a vraiment tout qui est défendu les noirs ne peuvent rien attaquer en fait la seule source de contre-jeu des noirs c'est ce pion passé ici mais les blancs mettent tellement de pression à l'aile droit que les noirs n'ont pas un seul instant de répit pour le pousser dame c1 il essaie d'activer sa dame mais déjà dame c1 c'était apparemment une petite erreur parce que la dame finalement est trop hors-jeu ici elle est pas capable de revenir défendre le roi contre toutes sortes d'échecs que les blancs menacent fou f6 échec roi f8 fou g5 attaque la dame dame e1 elle attaque la tour certes mais elle est vraiment hors-jeu et tour f6 la tour vient sur une quatrième active met la pression sur d6 et pendant ça la dame ici n'a fait absolument rien pour défendre son roi qui est à l'autre bout de l'échiquier tour d7 il met sa tour dans une position passive pour défendre son pion et là on comprend très bien que les blancs sont complètement gagnants alors ça demande encore du travail mais leur position est tellement écrasante que les rois peuvent juste améliorer la position et ce pion pourra toujours être facilement arrêté parce que justement les blancs, les noirs n'ont plus qu'une dame et une tour ici mais pour un point qui est plus facile et donc avec deux tours et un fou on pourra toujours contrôler le pion et menacer de le prendre sans qu'il puisse être défendu par autre chose qu'une dame en plus le pion fait dame sur une case noire et une autre case noire super tour h6 attaque le pion h7 et là il s'est énervé en face il a complètement craqué il a fait f5 sûrement qu'il avait déjà plus beaucoup de temps après une telle partie mais ici en gros les l'ordi veut essayer de s'échapper avec le roi en reconnaissant que ce pion là est condamné qui a aucun moyen de le sauver et comment il s'est échappé d'une manière ou d'une autre avec le roi même si ça n'a pas marché non plus donc il a fait f5 du coup ef5 et maintenant les blancs ont un pion pas assez très très dangereux ici devant le roi et donc là c'est complètement fini pour les noirs a5 il essaie vainement de pousser son pion à l'aile dame mais il n'a pas du tout le temps pour ça tour e6 dame c3 f6 donc le pion avance il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'arrêter dame prend c2 il prend un pion mais ça n'a aucune importance car tour e7 attaque la tour, attaque h7 menace aussi des f6 des f7 bref toutes sortes de menaces tour prend, pion prend roi a8 et tour f3 donc ici menace tour f1 échec pardon tour f8 échec avec dame au prochain et là son adversaire a abandonné il est complètement gagnant ici il n'y a aucun aucun coup pour les noirs donc voilà une très belle partie de Tamas Ghelajvi avec les blancs avec un très beau sacrifice de dame positionnelle donc il a sacrifié la dame pas pour gagner immédiatement mais parce qu'il savait que sur le long terme ça serait un sacrifice profitable pour lui ce qui est très très beau je trouve et une partie qui montre à quel point cette variante b3 peut être dangereuse pour les noirs si on arrive à donner vie à ce fou ici de case noire qui est en b2 donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur cette variante de la sicilienne avec 2 b3 donc j'espère que ça vous a plu évidemment si vous êtes un joueur expérimenté si vous avez déjà joué cette variante et que vous avez des améliorations à proposer par rapport à ce que j'ai dit n'hésitez pas il y a pas mal de lignes où je ne suis pas tout à fait sûr et où il aimerait bien avoir des retours donc dites-moi et sinon c'est tout j'espère que ça vous a plu restez à l'écoute pour la prochaine vidéo de cette série des ouvertures sous-côté et en attendant je vous dis à bientôt portez-vous bien